Zones sous-marines historiquement dégradées à Marseille, peut-on espérer restaurer ? C'est le nom de l'atelier auquel vous allez participer dans quelques minutes. Absolument. Mathieu Limpinski, bonjour. Soyez le bienvenu dans la Social Room. Bonjour. Alors je vous présente, vous êtes chef de projet ingénierie écologique, biologiste marin chez Seabootz. Seabootz qui est donc en fait une jeune filiale du groupe Aegis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette entreprise ? Oui, tout à fait. Donc on a été créé en 2014 et on a la particularité d'associer en fait la biologie marine et les travaux sous-marins pour travailler sur des chantiers un peu complexes de restauration de la nature, là où l'homme a impacté finalement par le passé le milieu naturel. Très bien. Alors vous êtes biologiste marin, on vient de le dire. En quoi consiste votre travail plus concrètement ? Alors on ne plonge pas tous les jours non plus. On n'est pas tout le temps la tête sous l'eau. Mais quand même l'idée c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement des écosystèmes pour, au travers de démarches biomimétiques, proposer des solutions les plus adaptées possibles à la recréation de fonctions écologiques qui ont été dégradées par le passé. Très bien. Alors sans tout nous dévoiler sur le projet Rexcore qui va faire l'objet en fait de l'atelier auquel vous allez participer dans quelques minutes. Oui, venez nombreux. Mais bien sûr, tout le monde va venir. Pourriez-vous nous présenter les grands enjeux de ce projet Rexcore ? Alors Rexcore, c'est un projet qui se passe à Marseille, dans une zone particulièrement dégradée, la Calanque de Cortoux, qui a reçu finalement les rejets urbains de la ville de Marseille pendant plus de 100 ans. Et heureusement, il y a une forte modernisation de la qualité des eaux, du rejet. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on peut revoir des poissons ? Est-ce qu'on peut revoir des coraux sur cette zone dégradée qui, en plus, est au cœur du parc national des Calanques ? Et donc, je vous invite à venir dans quelques minutes découvrir les premiers résultats de ce projet particulièrement ambitieux. Très bien. Si vous aviez un message à faire passer en faveur de la biodiversité, à qui vous adresseriez-vous en priorité et quel serait-il ? Je pense que ce serait aux citoyens, bizarrement, parce que je pense qu'on a tous notre rôle à jouer et on a tendance à se déresponsabiliser beaucoup. Et on peut tous agir, donc il ne faut pas hésiter. Tous les gestes comptent. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Lampinski. Merci à vous. Vous avez compris le message. Vous vous connectez sur notre plateforme, dans les ateliers. Vous vous retrouvez, Mathieu, pour cet atelier zone sous-marine, historiquement dégradée à Marseille. Peut-on espérer restaurer ? A tout à l'heure. Merci beaucoup.